Hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog donc ça va être un vlog sur plusieurs jours je pense donc le programme j'ai nettoyé le balcon je sais pas si ça intéresse des gens mais j'ai totalement nettoyé le balcon bon là c'est encore des petites traces vous pouvez voir de mes pieds là de mes tongs mais j'ai frotté comme jamais genre tout là bas là c'était tout ça c'était noir et tout j'ai enlevé tout ce qui était mort qui était là et là maintenant je vais essayer de ranger j'ai nettoyé la table aussi j'ai nettoyé plein de choses donc là j'ai laissé ça hier en attendant parce que ça séchait donc j'avais pas envie de foutre de la flotte de partout mais je suis super contente je vous ai monté ça sur instagram je crois que j'ai fait ça hier en fait sur instagram avec vous je sais pas si vous avez remarqué mais maintenant je mets des espèces de sommaires en barre d'infos comme ça vous arrivez mieux à voir ce qui va se passer dans la vidéo et s'il y a une partie qui vous intéresse pas vous pouvez la zapper et passer à l'autre partie donc je sais pas si ça vous intéresse je sais pas si vous voulez continuer de faire ça normalement ça me dérange pas donc si c'est plus facile pour vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'ai aussi reçu la nouvelle box des nouveaux produits de la marque Stash & Ripple je sais pas si vous le connaissez mais normalement si vous suivez mes vidéos vous devez connaître donc c'est un site en fait de papeterie de tout ce qui est stylos etc donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Stash & Ripple et vous allez avoir un concours je suis trop contente donc toutes les conditions de participation seront en barre d'infos n'hésitez pas à les checker et donc je vais vous faire gagner un lot donc ça sera ce lot là des feutres métalliques ils sont géniaux ils sont trop trop beaux si vous voulez faire de la calligraphie avec un effet métallique c'est archi beau donc n'hésitez pas à participer si ça vous intéresse le concours va durer je pense une semaine je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur ils ont fait de nouveaux produits ils ont fait une nouvelle box elle est trop trop belle la box ils ont fait de nouveaux produits sur leur site il y a plus de 200 nouveaux produits en fait ils mettent à jour souvent leurs produits il y a beaucoup de nouveautés etc à chaque fois enfin c'est jamais la même chose et c'est vraiment des très 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 belles choses moi tous mes stylos viennent de là bas tous mes washi tape viennent de là bas toute ma papeterie viennent de là bas je n'utilise que cette marque là franchement hyper bien donc je vais vous montrer tout ce que j'ai choisi là je me suis cogné contre la porte du placard j'ai trop mal allez pour l'une des conditions pour le concours vous devez commenter une de mes photos donc ce sera la dernière photo qui sera sur mon instagram donc qui sera ça sera juste celle là vous mettez un petit émoji fourniture comme la dernière fois donc voici la box je sais pas si vous connaissez déjà la box d'avant elle était toute rose et là maintenant ils ont fait un espèce de cahier avec intercalaire je trouve ça archi archi mignon donc ça c'est vraiment trop beau avec des petits détails je trouve ça pas mal voilà déjà le packaging les petits papiers bulles en forme de coeur donc vraiment ils ont le souci du détail et il y a toujours des petits foins rose avec des petits confettis comme ça c'est assez sympathique moi j'ai commandé Faber Castell beaucoup beaucoup de surlignes Faber Castell parce que je les aime beaucoup 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 c'est la très bonne marque Faber Castell je sais pas si vous connaissez c'est comme midliner mais version plus plus tu vois et j'ai déjà lu l'occasion de les tester parce que c'est quelque chose qui me qui m'intéresse énormément alors je crois que j'ai pris tout ça en Faber Castell je vais vous montrer un peu plus le détail et voilà en tout cas comment se présente la box c'est très joli c'est très girly c'est très mignon je trouve et je suis morte ils ont remis le petit bonnet j'aime trop il y a des petites clochettes enfin tu sais ils se mettent des petits goodies il y a des petites gommes en forme de glace enfin tu sais ces trucs très 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 kawaii très mignon enfin voilà je trouve ça très très beau donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur attention 3 2 1 et voilà tout ce qu'il y a alors j'ai beaucoup 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 craqué donc sur les Faber Castell parce que je les aime beaucoup ils sont géniaux ceux là je les aime beaucoup c'est des gros surligneurs et la couleur est vraiment pas mal je trouve ça change des couleurs qu'on voit souvent genre celle-ci on la voit pas souvent le vert il est vraiment joli par contre pour les feutres comme ça pourtant c'est exactement la même gamme c'est exactement la même chose le jaune est génial le orange est génial par contre les deux là inexistants j'ai essayé de surligner dans mon livre et c'est quasiment transparent faut passer deux fois dessus donc ça fait pas très très joli donc peut-être c'est un défaut de fabrication faut peut-être les secouer je sais pas trop mais en tout cas ces deux là je vous les conseille pas trop par contre le jaune et le orange ils sont super jolis donc Faber Castell moi c'est ceux là je vous les conseille ils sont vraiment très très bien ensuite j'ai craqué sur la collection des mignons alors par contre je trouve ça un peu cher je crois que c'était 7 ou 8 euros le stylo ça fait très très cher donc il y a un petit mignon là ici des trompeaux et il y en a un autre là donc c'est des stylos tout simplement c'est des stylos comme ça je sais pas si vous voyez je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos et en fait au dessus hop donc après tu peux changer hop donc t'enlèves le machin bien évidemment mais voilà c'est vraiment sympa je trouve que c'est assez joli les couleurs elles sont belles c'est des mignons quoi quand t'es fan de mignons c'est pas mal ensuite j'ai repris des midliners parce que c'est mes surlignères préférées j'avais pas ces deux couleurs là celle-ci je pensais pas l'avoir en fait si je l'ai mais ces deux couleurs là sont très très jolies moi j'aime bien les midliners c'est très facile à utiliser donc vous avez un côté surligneur donc comme ça normal et un côté feutre voilà donc ça c'est vraiment pratique ensuite j'ai voulu tester ces petits stylos là donc c'est de la marque unipen je pense je pense que ça doit être ça donc j'ai pris quasiment toutes les mines donc là pour la 03 en fait c'est des feutres si vous voulez c'est des feutres c'est pas des stylos c'est des feutres et moi j'aime beaucoup les feutres donc 02 03 01 05 et 005 ah j'ai envie de voir la 005 elle est très très fine je sais même pas si la caméra va réussir à faire le focus mais très fine ce genre de mine ça se casse assez facilement donc faites attention ensuite j'ai pris beaucoup beaucoup de post-it parce que ça j'utilise beaucoup ce genre de choses dans mes cahiers je vais vous montrer ça après donc j'ai pris des post-it donc de la marque post-it en fait comme ceci donc c'est différentes couleurs qu'on voit pas forcément je trouve donc c'est assez original donc j'ai repris ça j'ai pris aussi un basique parce que ça j'en avais plus je l'ai fini le mien donc voilà j'ai pris ça j'ai pris ah je trouve ça trop mignon des espèces de petites bulles de discussion enfin c'est des post-it encore une fois ça va pas mal pour annoter dans ton livre tu peux mettre un article de droit une définition quelque chose comme ça enfin tu sais j'ai repris encore une fois d'autres post-it qui sont vraiment géniaux franchement moi j'utilise tout le temps vous suivez bien mes vlogs étudiants j'utilise tout le temps c'est ce genre de choses dans mes livres et j'ai pris ça alors ça c'était quoi déjà bah ouais c'est une gomme et quand t'as fini un morceau là un bout ça s'enlève je sais pas je vais mettre le lien en barre d'un pot je vais vérifier parce que bah je sais même plus ce que c'est c'est original écoutez si on sait pas ce que c'est ça veut dire que c'est original mais je vous jure j'ai un problème dans mon cerveau je sais plus ce que c'est ensuite j'ai pris ça j'ai pris d'autres post-it comme ceci j'aime beaucoup ça c'est très bien quand t'as un article de droit moi je mets ce genre de post-it quand t'as une définition je mets un post-it vert etc tu sais je mets des post-it pour bien me repérer dans mon livre ensuite j'ai pris ça c'est pour mettre sur les bujeaux je sais pas si vous connaissez en tout cas si vous êtes fan de bujeaux etc tapéterie allez voir sur ce site il est vraiment très très bien donc ça tu mets ça autour du livre en fait et tu peux mettre tes petits crayons ton petit nécessaire de bujeaux je trouve ça vraiment pas mal si tu veux emmener ton bujeau partout ensuite j'ai pris un washi tape donc ça c'est aussi pas mal pour les bujeaux alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bujeau c'est comme un agenda que tu personnalises toi-même n'hésitez pas à aller voir les astuces de Margot elle a fait beaucoup de trucs sur les bujeaux ou Madison Ramaget elle est vraiment pas mal dans les bujeaux donc là j'ai pris un petit washi tape avec marqué Tuesday, Wednesday, enfin tu sais les jours de la semaine donc tu as juste à découper en fait et donc c'est vraiment pas mal quand t'as la flemme d'écrire donc en plus ils sont assez jolis tu sais ils sont en 3D j'ai pris ensuite des washi tape donc c'est ce format là donc t'as plusieurs coloris et ça en fait c'est pour mettre les washi tape à l'intérieur pour pouvoir couper les washi tape donc ça c'est vraiment pratique j'en ai déjà 2 ils sont vraiment très 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 bien et enfin j'ai pris des compartiments comment on dit en français ? bon je pense que vous voyez ce que je veux dire en fait tu mets tes feuilles etc et ensuite tu peux plier ton truc donc c'est vraiment pratique quand t'as des cours et tout format A4 et donc j'ai pris en bleu et en bleu les deux en bleu j'aime bien le bleu moi je suis fan de ça donc voilà ensuite j'ai pris des petits stickers très mignons je trouvais ça assez sympathique et ensuite ils m'ont remis pas mal de stickers donc celui-ci qui est vraiment trop beau avec Netflix et tout donc je vous montre vite fait ce qu'il y a avec Harry Potter enfin voilà si vous voulez des stickers allez là-bas parce que c'est vraiment pas cher et c'est plutôt joli je trouve donc voilà pour Sachenerie Pâle vous avez toujours mon code promo je vous l'affaîcherai juste là je pense que vous avez 10% de remise je n'allais pas aller checker peut-être que vous allez avoir des frais de douane je ne sais pas ça dépend des commandes mais en tout cas vous êtes nombreux à commander donc merci de votre confiance à chaque fois vous êtes hyper hyper content de vos achats franchement moi je vous conseille Faber-Castell Midliner c'est excellent et les Micron Pen pour tout ce qui est stylos et les post-it comme ça enfin voilà j'aime beaucoup voilà n'hésitez pas à les participer au concours je vais vous rappeler les règles de participation donc likez la vidéo être abonné à ma chaîne à mon compte Instagram et aussi au compte Instagram de Stachenerie Pâle c'est hyper important sinon ça ne va pas valider votre participation et donc likez ma dernière photo et laissez un petit commentaire donc c'était quoi ? c'était l'émoji stylo fourniture etc dans ma dernière photo je ne sais toujours pas quelle photo je vais mettre d'ailleurs peut-être que j'y songe voilà le concours dure une semaine donc je contacterai la gagnante sur Instagram directement donc regardez bien les conditions de participation et voilà si ça peut vous faire plaisir ça coûte 15 euros je crois le lot donc ça coûte un certain prix quand même pour des stylos je voulais vous montrer mes cours comment je m'organisais etc avec les stylos les midliners enfin tout le bordel je vous montre ça à part s'il y a mon copain qui est toujours en correction il corrige des gens donc je ne vais pas le déranger bon il est en correction donc on ne va pas le déranger donc moi ce que j'ai beaucoup utilisé notamment dans mes révisions c'était ce petit calepin là il est extrêmement bien avec du papier un peu style craft il est vraiment trop bien après il se déchire assez mal mais bon moi je ne suis pas douée il est vraiment d'une bonne qualité moi tout 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 ce que j'ai fait j'ai fait avec ça pour tout ce qui était papier pour par exemple le droit des affaires je vais vous montrer j'ai mis en fait vous savez des petits compartiments intercalaires ça par contre je ne sais pas s'ils en vendent sur Sessionnery Pâle en version plastique ils en vendent en version papier mais je trouve que le papier ça ne tient pas tellement bien je trouve donc bon donc j'ai mis ça là comme ça j'ai rajouté donc des feuilles avec vous savez les articles de droit et j'ai mis du washi tape pour pouvoir le coller dessus ça c'est tout ça là ces couleurs là c'est que midliner encore une fois que de midliner et à chaque fois je trouve ça trop trop beau et je voulais vous montrer ça ce genre de post-it qu'ils vendent en fait sur le site de Sessionnery moi par exemple je mets une définition et après je le mets à côté de ça donc d'habitude je mets un washi tape mais là ça c'est bien ancré dans le livre donc ça passe au lieu de mettre ça là là j'ai voulu mettre la définition c'est hyper caca donc là c'est beaucoup plus joli donc là par exemple pour mon marché financier j'ai mis vous savez tout ce qui est petits trucs comme ça là voilà ça j'ai noté dessus les différentes parties comme ça j'arrive à me retrouver dans le chapitre donc calcul d'annuité donc c'est les grands 1 les grands 2 etc dès qu'il y a un petit exemple je mets ça sur un post-it encore une fois je le colle avec un washi tape comme ça j'abîme pas du tout le livre donc ça c'est vraiment bien les washi tapes avec ça là aussi pareil il y avait un autre un autre exemple donc ça cette feuille là j'ai utilisé avec ce petit calepin là donc voilà c'est pas mal donc là en fait je travaille pas sur l'iPad c'est extrêmement chelou donc j'essaye de m'adapter de trouver une méthode pour travailler sur des livres parce que j'ai jamais travaillé sur un livre donc voilà ce que ça donne en travaillant sur un livre je fais des petites choses comme ça donc voilà ah voilà c'est là c'est là où le truc qui marchait pas trop donc là c'est le vert vous voyez on voit rien et là c'est le bleu on voit que dalle là aussi là c'est le bleu alors que là c'est le c'est le orange et là c'est le jaune du Faber Castell c'est ceux là que je vous parlais donc ils sont pas enfin je sais ils sont pas très très bien je trouve mais par contre le jaune et l'orange il est vraiment très très haut donc voilà comment je comment je travaille sur un livre je mets les formules derrière etc donc je vous avoue c'est un peu bizarre de ne plus travailler trop sur l'iPad à part pour les TD je les prends sur l'iPad mais tout ce qui est court bah comme les profs ils parlent super vite etc c'est surtout en droit des affaires les profs a un accent du sud hyper prononcé c'est pire que Marseille je suis désolée pour les Marseillais mais c'est j'ai du mal à comprendre c'est pire qu'un ch'ti je suis obligée de lire sur les lèvres parce que j'ai du mal moi à comprendre ce qu'elle dit dès que quelqu'un a un accent je comprends pas vraiment je comprends pas sans lire sur les lèvres donc si maintenant je suis au téléphone avec quelqu'un qui a un accent ch'ti ou un accent anglais ou un accent espagnol ou un accent ceci cela je ne comprends pas donc j'ai besoin de lire sur les lèvres et trois heures en lisant sur les lèvres c'est hyper galère je vous avoue c'est lourd donc j'ai son livre le livre est incompréhensible j'ai vraiment du mal à comprendre c'est droit des affaires pour les ceux qui ont droit des affaires avec Revet un pantalon sorbonne je vous fais un gros coucou parce que je pense qu'on s'est tous chiés dessus donc bref voilà pour pour sa chaînerie pâle pour cette journée après là je vais avoir t'aider mais je voulais juste vous montrer ça parce que c'était vachement vachement bien et c'est un bon site donc pas très cher et en plus vous avez un code promo donc c'est encore mieux donc bon je pense qu'on va se retrouver d'ici quelques jours bref je vous laisse avec la suite de la vidéo donc aujourd'hui nous sommes le 25 janvier il est actuellement 11h et quelques on va aller faire des magasins j'ai acheté aussi des petits trucs à Truffaut je vais vous montrer ça donc à Truffaut j'ai acheté ces petites Jacintes là j'adore moi Jacintes c'est un truc vraiment que je kiffe donc c'était 2,50€ les 3 bulbes j'ai acheté aussi ces petits oeilliers d'un de pompon j'adore ça je trouve ça tellement joli c'est 2€ je kiffe trop moi c'est vraiment un plaisir après j'ai pas encore enfin j'ai juste posé ça en attendant j'ai acheté ça hier et j'ai pas eu le temps de m'en occuper concernant la litière pour Prince vous savez la litière agglomérante que je vous ai montré dans le précédent vlog donc bah écoutez il a directement chié dedans il a directement pissé dedans j'étais ravie là maintenant il fait ses besoins dans la litière donc c'était bien cette litière de végétale minérale les deux là ils aiment pas du tout ils préfèrent le sable donc le programme on doit aller à Paris Store je sais pas si vous connaissez c'est un espèce de de tank frère mais un peu plus grand à Skip voilà donc on va aller voir la vaisselle qu'il y a là-bas on va voir aussi la bouffe pour qu'on fasse aussi quelques courses donc j'irai à Lidl ensuite faut qu'on aille acheter de la vaisselle à Casa alors je sais pas si on va directement à Casa et après à Paris Store je sais pas mais en tout cas on doit aller à Casa pour acheter la vaisselle qu'on avait vue la dernière fois parce qu'on avait beaucoup trop aimé et ensuite je dois revenir parce que j'ai mes télé à 17h30 on a 4h pour tout faire je pense que c'est faisable mais faut qu'on speed un petit peu quoi donc voilà je vous emmène avec moi dans cette journée c'est parti non mais regardez moi c'est Chacha Chacha et là en fait on a mis toute la mousse et tout pour le terrarium tous les plantes et tout on l'a mis là pour le terrarium parce que mon copain il va faire le terrarium aujourd'hui ou demain je pense ah mon Chacha oh oui regardez moi sa tête et ensuite il y a ma soeur qui est passée prendre les affaires donc elle a pris le sapin elle a pris aussi l'avion ses affaires à elle donc ça fait un tout petit peu plus vite et je lui avais aussi donné des affaires Shein parce qu'en fait j'avais reçu deux fois ma commande Shein donc je lui ai filé les vêtements et tout là c'est pour mes voisins j'avais commandé pour eux et j'ai toujours mon code promo je crois en barre d'info n'hésitez pas à les checker là c'est des affaires pour mon père vous savez que j'avais fait dans le grand tri si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mettrai dans le petit juste là ah oui elle m'a rapporté aussi ça donc ça c'était un truc pour mettre les clés c'est trop 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 mignon c'est un petit poignant donc tu mets ta clé ici et j'aime trop et j'ai préparé aussi vos commandes pour les vintels les livres et tout franchement vous avez été donc ça c'est vraiment trop trop cool donc c'est que des trucs comme ça avec du riz etc il y en a partout genre c'est que fou chinois genre c'est Tang Frères version encore plus gros vous avez aussi la partie pour les professionnels il y a plein de trucs qu'on connait pas pourtant on bouffe souvent chinois tu vois mais les trucs genre je sais pas du tout ce que c'est et ils font aussi plein d'épices et tout regarde ça c'est énorme et après vous avez toutes les pâtes dans les petits sachets là comme ça je vais te deviner pour combien on en a eu 30 balles 30 balles pour ça c'est un peu cher quand même je trouve parce qu'il y a de la viande je t'ai dit par histoire je trouve que c'est un peu cher après ça par contre je vais goûter vite près là on va tester les gâteaux chelous là je voulais trouver des tapioca genre des boules de tapioca pour les bubble tea mais il n'y avait pas j'ai pris du lait de coco pour me faire du tapioca normal ça n'arrive pas ça sent c'est un beau gâteau je n'arrive pas à le prendre mets-toi en dessous ouais c'est bon là on fait une vidéo on a donc beaucoup de trucs chinois, japonais, asiatiques et tout on prend des packaging hyper chelous est-ce que vous voulez qu'on teste des produits japonais, chinois et tout ça et qu'on... enfin des trucs un peu chelous pas des trucs genre on connait tous par exemple ça je connaissais pas on va à la plaza et ensuite on va à l'idèle moi j'ai mis une vision moi je le trouve joli c'est la même taille ou pas ? ouais donc nous le service qu'on aimerait c'est ça donc c'est le sky service en anthracite vous avez en brun, en bleu, en blanc et c'est de la matière un peu pierre en fait ça que j'aime beaucoup au début je voulais bambou mais il n'y a pas vraiment à de prix abordable donc on se rabat sur de la pierre et c'est très joli et ça ça permet en fait de faire des chirachis des choses comme ça vous savez on aurait bien à avoir un bol un vrai bol pour mettre les céréales et en fait ça ils disent que c'est pour mettre les céréales etc sauf que je trouve que c'est un peu just au niveau de la hauteur donc on est rentré on vient de rentrer on a fait les courses à l'idèle les grands frais et on n'a pas acheté de la cif on achète de la cif d'ailleurs on est passé à McDo bon on vient de finir de manger il y en a un à côté de moi qui est en train de ronfler on est éclaté vraiment on est fatigué donc je vais vous montrer la vaisselle on a tout pris chez Casa on aime beaucoup cette collection Sky c'est celle-ci on a pris des assiettes avec des bords comme ça parce qu'on aime bien ce genre de choses pour tout ce qui est salade etc moi à chaque fois ça déborde c'est chiant ça tombe donc je préfère avoir des petites assiettes comme ça donc elles sont trop trop belles elles coûtent 5,95€ on en a pris 4 comme ça ensuite on a pris des bols mais c'est pas des bols très très profonds je trouve mais bon ça va faire l'affaire ça coûte 4,50€ le truc c'est que ça on dirait que c'est pas la même couleur vous voyez celle-ci elle a un peu plus bleu on verra si ça fonctionne bien au niveau des bols mais en tout cas si ça fonctionne pas on en rachètera un petit on en rachètera d'autres il m'entend même pas genre ça le réveille même pas donc là on a pris des grandes assiettes donc c'est 5,95€ aussi c'est le même prix que les petites donc très joli aussi avec du porc un tout petit peu arrondi il y avait aussi des petites assiettes comme ça vous savez genre sans arrondi mais moi je préfère enfin je préfère avec arrondi pour les petites vous allez avoir un bruit sonore fabuleux donc voilà on a pris ça en x6 on va changer notre vaisselle parce que je sais pas si vous avez remarqué mais je change beaucoup de choses que j'avais eu à Versailles avec mon ex et là au moins je change tout pour avoir des choses avec mon nouveau copain tout ce qui vient de Versailles je l'ai quasiment tout donné parce que je je sais pas que je ne peux plus me les voir mais c'était mes trucs à moi et là j'aimerais bien avoir nos trucs à nous et donc là c'est nos assiettes c'est nos choses donc voilà c'est pour ça que je rachète un petit peu les choses enfin si je ne pouvais pas racheter je ne rachèterais pas tu vois mais là je me suis dit vas-y c'est la nouvelle année il faut acheter des choses à nous des assiettes etc en plus ça faisait longtemps qu'on les voulait j'ai rangé les courses et je vais avoir cours donc je vais préparer mes TD aussi j'ai TD de 17h30 à 20h il me semble ça va être long parce que c'est anglais et marché financier je n'ai rien préparé donc je vais aller les préparer mon gars bébé donc là en fait j'ai accroché mon emploi du temps ici pour pouvoir mieux voir avec du washi tape sur le mur comme ça ça n'abîme pas le mur j'ai préparé un petit peu mon zoom j'espère qu'il ne va pas nous demander d'allumer la caméra parce que Flan doit retirer mon scotch et là on a rangé un petit peu donc on a pris tout ça de poireaux en fait c'était une promo j'adore ça c'est tellement beau il est au monde défoncé mais ouais mais il est bon on a pris des poireaux donc c'était un filet un grand filet de 3 euros donc c'était vraiment pas trop cher j'ai repris des liégeois j'ai repris du pain de Marie Blacher j'ai repris de la raclette j'ai repris des pizzas j'ai pris des tulipes sauf qu'il y en a eu quelques-unes qui ont cassé pendant le voyage donc tant pis mais j'ai pris des petites tulipes donc ça faisait longtemps c'était un euro voilà j'ai repris des bananes des oignons des poires donc prenez bien celles-ci les poires avec le côté rouge parce que c'est celles qui sont sur l'extérieur de l'arbre donc qui ont pris le soleil donc prenez celle-là j'ai pris ensuite des avocats les 3 avocats à Lidl ensuite on a pris des nuggets 50 nuggets à grand frais c'était 9 euros et quand je suis allée à Lidl juste après 50 nuggets voire 4 euros donc j'ai déjà fait un peu le seum j'ai pris des acras j'ai pris des lardons j'ai pris des olives ça c'est des poireaux que j'avais déjà cuit ça c'est mon petit velouté et franchement c'est super bon leur soupe elles sont vraiment très très bonnes on a repris des blancs de dinde du serrano de la charcuterie pour faire donc de la raclette qui se trouve là on a pris un mondor aussi pour faire avec le pain et tout ça va être trop trop bon j'ai repris des yaourts j'ai repris le gâteau au chocolat j'ai repris aussi de la viande il y a tout ça de viande beaucoup beaucoup de viande j'ai pas repris beaucoup de fruits parce que c'était pas très abordable on a pris que ce qui est dans la corvée en fait et j'ai pris beaucoup de légumes donc des champignons de la salade j'ai pris aussi un brocoli pour faire de la soupe donc j'ai déjà des carottes et déjà des patates donc ça c'est bon et j'ai repris du jus d'orange mais là j'ai pas pris du jus d'orange jus d'orange j'ai pris mandarine, raisin source de vitamine C on va tester c'était pas très très cher et j'en bois beaucoup moins de ça de jus d'orange et tout je pense que c'est ça qui me donnait j'ai pris beaucoup d'infections urinaires et j'ai pris ça aussi le smoothie je sais pas quoi là très très bon en fait j'ai beaucoup beaucoup moins d'infections urinaires c'est incroyable parce que en fait c'est depuis que j'ai arrêté vraiment le jus d'orange le matin avant j'en bois vraiment beaucoup beaucoup c'était vraiment hyper cher dans les courses c'était à chaque fois 7 balles chaque course 7 balles de jus d'orange donc là on a carrément diminué une bouteille de jus d'orange ça nous fait 5 jours on boit beaucoup plus de café avec du lait et comme je bois du café c'est de l'eau avec du lait c'est de l'eau aussi bah peut-être que c'est grâce à ça que j'ai moins d'infections et comme le jus d'orange était assez acide pour mon corps bah peut-être que c'était ça qui me donnait vraiment des infections urinaires parce que c'était incroyable chaque rapport sexuel infection urinaire ou dès que je me sentais fatiguée infection urinaire tout le temps des infections urinaires c'était hyper casse-couille et je pense que c'est à cause de ça donc si vous êtes dans le même problème que moi vous avez beaucoup d'infections urinaires regardez si vous buvez pas trop d'acidité genre comme le jus d'orange et peut-être buvez du café avec du lait écoutez les gars moi ça a été mon remède sans le savoir donc là il va être bientôt l'heure de mon cours en tout cas je suis super contente des assiettes trop 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 bien et on vous a pas montré les conneries qu'elle a faites Birdie bah oui hein oui 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 on parle de toi il y avait les gamelles de Billette qui étaient là pour qu'ils puissent manger parce que d'habitude on les met dans la chambre mais quand on est pas là on ferme la chambre et on met les croquettes autre part donc elles étaient là et donc Birdie elle a voulu prendre les croquettes et ce qu'elle a fait c'est qu'elle a tout renversé donc voilà il y a des croquettes de partout t'es contente ? t'es fière de toi ? donc là je suis en cours de zoom il y a Billette qui est toujours à ma gauche vous pouvez voir que j'ai mangé du gâteau au chocolat et il y a mon compagnon qui a refait le terrarium je vais vous montrer ça juste après mais c'est trop 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 beau donc là j'en viens mais TD c'était extrêmement nul la prof une des profs des matières là nous a enfin c'était hyper rapide genre il nous reste encore une demi heure de TD elle a dit bon bon on a fini au revoir bonne soirée et elle est partie donc on a fait 4 exos elle a fait ça très rapidement mais vraiment rapidement on a même pas eu le temps de noter genre on prenait des photos parce que voilà et là j'ai noté mes TD là dessus sur un carnet je sais pas je me suis dit pourquoi pas on va essayer sur un carnet parce que moi j'aime bien les trucs sur les carnets les papiers comme ça donc là j'ai imprimé mon exercice et je vais le coller sur mon truc exercice 1 hé on tente de nouvelles choses vraiment on tente la meuf elle achète une tablette à 600 balles elle se dit tiens un papier c'est bien non mais j'ai envie de tester j'ai envie de voir de nouvelles choses tu vois en plus ça t'as des chiffres t'as fait ça toute ta vie écrire dans un carré non je suis notée sur des feuilles A4 bref il est 20h c'est l'heure des princes et princesses de l'amour donc je vais finir mon petit collage écoutez c'était hyper expéditif à un moment donné il y a le prof d'anglais il a fait ouais present yourself etc tu vois et à un moment il me fait Elisa present yourself ok pas de soucis donc je me présente et tout il me dit ouais qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie je fais dream some mojitos il était mort il fait with moderation hein always always donc en face il l'a tout enlevé t'as remis la terre et tout c'est ça oui j'ai tout refait t'as tout refait j'aime bien les petits cailloux ah t'as mis la pozzolaine ok donc il a enlevé le petit ficus et il l'a replanté dans de la mousse avec une autre mousse ici enfin une espèce de plante là avec des petits cailloux et tout c'est trop mignon donc il va faire demain ou je sais pas quand l'autre aquarium pour le transformer en terrarium mais c'est trop mignon donc là il est 23h27 déjà on va aller bientôt se coucher là il est en train de vider le lave-vaisselle avec la nouvelle vaisselle qu'on a acheté tout à l'heure et un bébé on s'est acheté de la vaisselle donc ça fait bien il a enlevé toutes les assiettes et tout c'est cool hein c'est de la place t'as un chacha qui a oh ses yeux sont tellement beaux t'as un chacha qui veut de la pâtée mais non donc on passe de tout ça tous ces trucs là à ça on est bien quand même hein sachant que ça moi je trouve que ça fait trop faudrait les mettre toutes par contre c'est des petites assiettes qu'on aime bien celle là et il n'y en avait pas des autres ah oui il y a celle là encore ça c'est la même ah oui c'est des bols du lait de coco pour faire le tapioca et on a acheté ça aussi un truc japonais là bon je viens de voir que j'ai pas terminé le vlog je suis désolée et je suis en train de tester en ce moment un petit produit sur les boutons c'est un peu style Mario Badescu je sais pas trop quoi mais version YesTal je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo voilà j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu n'oubliez pas le concours de Stationnery Pâle n'hésitez pas à participer si ça vous intéresse donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501